Carnet noir dans cette édition, le journal décédé le 28 février dernier à Kinshasa, déçu d'une longue maladie. L'ancien léopard et champion d'Afrique de 1968, Nicodem Kabamba, a été uné ce samedi 9 mai au cimetière d'un bensé qui est une nouvelle cité. Des hommages lui ont été rendus par l'ensemble du mouvement sportif de la République démocratique du Congo avant d'accompagner sa dépôt mortelle à sa dernière demeure. Christian Néanga et Daniel Kempiono étaient sur place pour le compte de B1 Télévisions. 70 jours après son décès, l'ancien léopard champion d'Afrique de 1968, Nicodem Kabamba, a été enfin conduit dans sa dernière demeure. C'est samedi 9 mai au cimetière de Bensec et Nouvelle-Cité. C'est en présence des membres et de sa famille biologique, ses coéquipiers anciens léopard, quelques dirigeants sportifs, ainsi que certains représentants du mouvement sportif de la RDC, qui est la dépouille de celui qui l'en considère comme le précurseur de l'histoire du football RD congolais, a été levée et exposée pendant quelques temps dans l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, avant son départ pour le cimetière. Ainsi s'en est suivi une brève cérémonie des hommages et les dépôts des gerbes de fleurs. Le Nicodem, c'est d'abord un collègue, il s'en a joué avec nous, il savait quand il faut réfléchir, quand il faut faire, il était très cool. Nous avons joué, je l'ai connu en 1966, quand il revenait de l'Europe. Le grand frère est un âge, le papa est un football. Le grand frère est un âge, le papa est un football. Il a fait l'histoire, l'histoire de Kabamba, il demeurera toujours dans l'arsenal du football, tant national africain qu'il monde. C'est une sagesse qui est partie et je crois qu'il appartient à la génération après lui, de pouvoir s'inspirer de ce qu'il a été, s'investir sur l'humilité. On a dit que quand on se l'aise, on a vu le ministère, on a vu le fédération. Il faut que moi on a vraiment, le papa est un peu plus. Parce qu'il y a aussi, par exemple, à la époque, on a vu, il y a eu un psy, il y a eu un psy, il y a eu un psy, il y a eu des frères qui sont des activités. Il faut que ça, il faut un peu élevé. Il faut que ça, le sacrifice élevé pour nous. Mais ceux qui vont m'aider, par exemple, ébouillent. On peut décourager ta génération, mon souci, ça sera plus difficile, alors qu'on peut convaincre, parce qu'on va voir de toute façon. De toute façon, ce qui récompense, c'est ça. Je pense que c'est important, c'est que ce qui est important, c'est que nous dirigeons l'Amboka. Ce n'est pas juste que je suis en ligne, ça veut dire qu'on accompagne tout. Ça aussi, c'est important pour nous, vis-à-vis de nos jeunes, nos joies. Nicodem Kabamba, communement appelé serpent de rail ou géomètre, a laissé derrière lui un parcours élogé en étant l'unique footballeur RD Congolais à avoir remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur et sélectionneur, mais également le premier capitain de la sélection nationale de la RDC, Zahir à l'époque, et premier sélectionneur noir à avoir qualifié une sélection africaine à la Coupe du Monde. Adieu champion.